Salut les loulous, bonjour à tous, bon c'est une vidéo que je mettrais certainement en fin de journée. Il y a eu quelques petites informations, donc je vais te faire une toute petite intro, donc excellente nouvelle de la validation du gouvernement allemand, il y aura certainement peut-être les écologistes qui vont encore s'exciter dessus, telle n'est pas la question, il ne faut pas que les entreprises saccagent en tout cas des lieux qui étaient, on va dire que c'était clairement une forêt, un lieu où la nature vivait en communion, mais il faut aussi que nous sommes dans un monde capitaliste, pour ne pas dire plus, et à un moment donné il faut que tout le monde mange à sa faim, il faut savoir si on veut revenir peut-être au temps du Moyen-Âge, mais ça c'est une autre question. Allez, c'est parti ! L'information qu'il y a eu aussi aujourd'hui, comme vous le savez, CATL communique énormément sur ses batteries, ils ne font que ça, contrairement à BYD qui font des batteries et aussi des voitures, donc ils maîtrisent on va dire la totalité de la chaîne, CATL qui fait à chaque fois des promesses en veux-tu, en voilà, c'est vrai que CATL, même avec des batteries LFP, Tesla arrive à faire d'excellents produits, parce qu'on est quand même sur des batteries moyennes, voire bas de gamme si on peut dire, et arrive à avoir un excellent rendement en termes de charge, en termes de puissance, et de stabilité par rapport à ces batteries qui sont à faible densité, et qui ont, mais qui ont en tout cas d'autres avantages. Là concrètement, on a encore des promesses, et les promesses ne tiennent qu'à ceux qui veulent bien l'entendre, et j'ai vu, je ne comptais pas regarder les commentaires, donc, sur Automobile Prom, je trouve que parfois, ils sont régis un petit peu par le parti communiste, puisque derrière SAIC, mais je ne sais pas sur CATL, il y a énormément d'entreprises, donc, qui font partie de l'État, qui font partie, donc, du parti communiste, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc, l'État, l'État chinois en tout cas, donc, même si les performances sont au rendez-vous, 400 km rechargés sur une charge rapide en 10 minutes, ça ne veut strictement rien dire, déjà, il y a, en fait, quand tu fais une charge rapide, très souvent, c'est que tu as besoin d'aller vite, donc, si tu as besoin d'aller vite, c'est que tu es sur autoroute ou voie rapide, et donc, ça veut dire que tu consommes, donc, fortement, et si tu consommes fortement, tu ne dépasses pas les 200, 300 km d'autonomie, donc, 400 km, ça ne veut rien dire, on n'a pas le kilowatt, voilà, il faut se méfier, je tiens à rappeler qu'en termes de normes, on va simplifier, il y en a trois, il y a la norme américaine, EPA, on a notre WLTP, donc, celle EPA est très franche, si on peut dire, est assez juste, la norme européenne est un petit peu trop gentille ou souple, en tout cas, ne reflète pas la réalité, et puis, on a la norme chinoise, qui est, il n'y a pas d'autres mots, mensongère, qui ne reflète absolument pas du tout la réalité, donc, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de vendre des chiffres, si ce n'est pas possible d'arriver à les atteindre, c'est exactement la même chose, quand, moi, je vendais des biens immobiliers, mais je connaissais beaucoup de collègues, même dans l'automobile, ou, beaucoup aussi dans l'automobile, ceux qui vendent des voitures le sauront, chaque année, tu as un chiffre d'affaires à réaliser, et chaque année, tu te prends 10, 20, 30%, tu ne sais pas pourquoi, et le chiffre d'affaires n'est plus du tout réalisable pour la personne, donc, c'en est même démotivant, donc, à un moment donné, il faut que les chiffres qui soient apportés par le constructeur, notamment, là, sur des batteries, il est à 11, 700 km, d'autonomie, sur qui, sur quoi, donc, c'est plus un avertissement, limite un coup de gueule, il ne faut pas croire, à chaque fois, tout ce que disent les constructeurs, et surtout, malheureusement, les constructeurs chinois, puisqu'ils sont extrêmement loin de la réalité, leur cycle homologatoire, c'est n'importe quoi, clairement, donc, on va attendre, clairement, les nouvelles batteries, et je pense qu'il n'y aura pas de nouvelle révolution, si on peut dire, tant qu'il n'y aura pas les batteries dites solides, ou des batteries, en tout cas, plus petites, les batteries solides vont permettre d'alléger les batteries, et, peut-être, en tout cas, une meilleure densité, une meilleure stabilité, si on peut dire, donc, là, les temps de charge sont déjà, on va dire, sur certains constructeurs, en 800 volts, excellent, voire, pour ne pas dire, exceptionnel, en tout cas, avec les coréens Hyundai et Kia, et puis, il y a Porsche, qui va arriver très, très fort, avec des châssis, et des architectures 800 volts, c'est plutôt là aussi, qu'il faut aller, donc, c'est ce que Tesla, donc, ils ne sont pas les premiers, tu vois, ils ne sont pas les premiers dans tout, donc, là, ils ont, on va dire, un temps de retard, donc, c'est ce qui va permettre de gagner aussi, en termes de temps, ce n'est pas tout le temps, la charge n'est qu'importante, sur des très longs trajets, donc, voilà pour cette information, qui, finalement, n'en est pas une, CATL a pris l'habitude, de faire des communiqués, à la va comme je te pousse, et, avec aucun calcul, et qui avance des chiffres, moi, je trouve qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent trop souvent ce genre de choses, parce que ça les dessert, il faut qu'ils restent sérieux, c'est une entreprise qui fait de très bonnes batteries pour de nombreux constructeurs, mais avancer de tels chiffres, n'importe comment, il n'y a que les crédules, franchement, qui vont croire, clairement, concernant à ce genre de conneries, donc, c'est une vidéo que je vais mettre, je pense, en fin de journée, là, je vais préparer, j'ai fait la vidéo, j'ai plus qu'à faire, donc, le montage, sur, ben, merci à Gab, pour, pour cette vidéo, donc, ça m'a inspiré, et par rapport à tous les éléments que j'avais, et ben, je te montre ça, là, maintenant, cet après-midi, je vais prendre une petite demi-heure, c'est, quand c'est passionnant, on ne sent pas le temps passer, allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi, et une bonne fin de semaine.